Un dernier coup de chiffon sur la statue de la liberté avant le grand départ. Cette petite sœur de la célèbre américaine va rejoindre Washington, 135 ans après que la France a offert la fameuse œuvre de Bartholdi pour célébrer le centenaire de l'indépendance américaine. Cette statue de la liberté a quitté Paris ce lundi et prendra la mer au Havre le 19 juin prochain, comme en 1885. La copie en bronze va faire face à sa grande sœur le 4 juillet à New York, jour de la fête nationale des Etats-Unis. Mais que les Français ne soient pas tristes, des copies il en existe encore à travers la France. A Paris, on peut en trouver une au musée d'Orsay, une sur l'île aux signes, ou encore un plâtre au musée des arts et métiers, jumeau du bronze qui s'embarque pour les Etats-Unis. Le gabarit des deux sœurs n'a rien à voir, 450 kg et 3 mètres de haut pour la petite nouvelle, quand l'original à New York affiche 204 tonnes et 46 mètres de haut. La réplique, fabriquée il y a 10 ans, rejoindra enfin les jardins de l'ambassade de France à Washington. Merci. 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 Merci.